Charles Maroualli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du marketing client et de l'e-commerce de Sephora Europe. Merci de nous accueillir. On va parler relation client, fidélisation, et voir un peu comment Sephora s'organise et cultive sa relation client. Alors pour commencer, comment vous définiriez ce qu'est une bonne relation client pour une entreprise comme Sephora ? Pour moi, une bonne relation client, c'est d'abord une philosophie d'entreprise qui place le client au cœur de nos préoccupations. Chez Sephora, on dit souvent qu'on est des obsédés du client, c'est quand même assez fort. Et clairement, je crois que si on a une bonne relation client chez Sephora, c'est aussi parce que l'ensemble de l'entreprise est tourné vers le client. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend presque à chaque fois. On n'a pas beaucoup de personnes qui nous reçoivent en disant, nous le client, on ne s'en occupe pas. Alors dire qu'il est au cœur de la préoccupation, c'est souvent une posture. Après, comment ça se passe concrètement dans la réalité ? Parce qu'en fait, qu'ici, vous, dans votre bureau, vous soyez orienté vers le client, ça paraît normal. Comment est-ce qu'on fait pour que le client lui-même en ait cette perception ? Alors, le client, est-ce qu'il a la perception qu'on est obsédé ? Je ne crois pas. Je crois que, justement, une de nos ambitions, c'est de faire en sorte que ce soit fluide pour le client et naturel. Donc, ça passe vraiment par une culture de l'ensemble de nos équipes. Alors, les équipes au siège de chez Sephora, on voit souvent, les équipes vont en magasin ou vont au call center pour écouter le client. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire du marketing sans savoir qui est le client. Donc, ça a l'air, effectivement, d'un poussulat de départ, mais je vous assure qu'à mon avis, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui mettent leurs équipes régulièrement en point de vente, qu'elles s'imprègnent de tout ça. Ensuite, ça passe par une formation de nos équipes, de nos conseillères qui, réellement, sont là pour accompagner le client dans sa démarche. On se rend compte que les achats de beauté, c'est quelque chose de très impliquant, c'est quelque chose de très personnel. Et du coup, faire de la relation client et se mettre à la place du client, c'est quelque chose d'important pour ne pas essayer de vendre un produit à tout prix à une femme qui n'en aurait pas besoin, pour essayer de comprendre quel est son rapport à la cosmétique, quel est son rapport à la beauté, est-ce que c'est une femme nature, est-ce que c'est une femme plus glamour, plus sexy, même si on peut être nature et sexy, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est finalement essayer de comprendre, et de façon assez rapide, qui est le client. Sachant qu'on a un client, on fait évidemment, et on en parlera peut-être, des tonnes d'analyse de data mining sur qui est le client, mais ce qui est important, c'est comment il se perçoit, comment on va lui répondre et faire en sorte qu'il se reconnaisse. Je crois qu'aujourd'hui, on a réussi ça chez Sephora. Quand on fait des focus group avec nos clients, ils nous disent des choses très intéressantes, du type, c'est quand même fou, à chaque fois que je reçois un courrier de la part de chez Sephora, c'est exactement ce dont j'avais envie à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est être obsédé du client. Alors, j'espère qu'on aura cette réussite longtemps et fréquemment, parce que pour tout marketeur, c'est évidemment très adseusant de penser que l'opération qu'on vient de faire est celle que le client attendait. Donc réellement, c'est partout. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement dans nos points de vente, ce n'est pas uniquement au département marketing, mais toute l'entreprise parle du client. Aujourd'hui, on ne prend pas de décision sans avoir 1 000 clients au centre de la décision. Quel est l'impact pour le client ? Qu'est-ce qu'il va en penser ? Qu'est-ce que ça va changer dans ses habitudes ? Y compris des décisions qui pourraient être logistiques, qui pourraient être financières, pourquoi pas ? Réellement, on a une culture où le client parle. La voix du client est quelque chose d'important. D'ailleurs, Vincent, mon responsable du call center, va une fois par mois intervient au comité de direction France pour raconter pourquoi le client l'a contacté, quels sont les motifs les plus fréquents, justement pour qu'on travaille dessus. Je crois que c'est important aussi de se dire qu'on le place dans notre préoccupation. Ça veut dire qu'en fait, vous, vous êtes en plus un distributeur. Vous vendez des produits qui ne sont pas vos produits, mais des produits de partenaires ou de vos clients à bout, de vos fournisseurs. Et vous avez donc un rôle d'arbitre, de conseil. Ça, c'est pas un rôle facile, de telle sorte que le client, votre consommateur vous fasse confiance. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait confiance en ce rôle d'arbitre ? Alors, on a effectivement un certain nombre de fournisseurs et de produits. On a également développé une marque propre, la marque Sephora, justement pour répondre aux attentes des consommateurs. Si vous permettez, je changerais le mot arbitre à le mot de sélectionneur. Parce que je trouve que c'est plus notre application qui est de dire, finalement, il y a des tonnes de produits partout. On ne sait pas trop. Et c'est pas, toi, t'es bien, toi, t'es pas bien. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est, pour toi, cher client, voilà le produit qui va te correspondre. J'ai sélectionné pour toi un certain nombre de produits. Et du coup, c'est vraiment plus quelque chose qui s'adapte. Et donc, c'est à chaque match, la bonne sélection et la bonne adéquation. À chaque client, on adapte la sélection. Réellement, on a cette culture de sélectionneur. Et d'ailleurs, un des succès de Sephora, ça a été aussi d'aller chercher des marques qui n'existaient pas en Europe pour les importer. Je pense à Strivectine, par exemple. Je pense à une marque comme Triactiline qu'on vient de lancer, qu'on voit actuellement en télé. Et où réellement, on a pensé que pour le client français et européen, ce produit avait une valeur et qu'on se devait de l'importer pour les marchés européens. Vous parlez de la valeur des produits. Il est aussi souvent question de la valeur des clients. Alors, ces clients, ils ont de la valeur pour vous. Est-ce qu'ils ont tous la même valeur ? Où est-ce que vous allez étalonner cette valeur en fonction de certains critères ? Alors, je n'aime pas dire qu'il y a des clients qui ont plus de valeur que d'autres parce que c'est déjà faire une ségrégation pour ceux qui ne seraient pas dans les meilleurs. Donc oui, le client a une valeur. Tous les clients ont une valeur. Tous les clients ont des comportements de consommation différents. Et donc, du coup, on adapte effectivement nos offres, notre relationnel en fonction de ce comportement. Bien sûr qu'il y a des clients qui dépensent plus chez nous et il y en a qui sont plutôt ponctuels. Pour autant, je n'ai pas envie de dire que le ponctuel ne m'intéresse pas. J'ai envie de travailler le ponctuel de façon à ce qu'il vienne de plus en plus souvent aussi. Mais est-ce que vous remarquez votre différence par rapport au très bon client qui vient tous les jours ou presque chez vous, vous achetez un produit ? J'adorerais qu'il vienne tous les jours. Est-ce que celui-là, il a droit à un statut particulier ? Est-ce que vous avez monté des clubs consommateurs avec des cartes gold, silver et ordinaires ? Pas pour le moment. Tout le monde a la même carte. Tout le monde a la même carte, mais tout le monde n'a pas la carte. Donc, on donne la carte aux clients qui en font la demande ou aux clients qui nous paraissent être relativement potentiellement fidèles, on va dire. Et le principe, vous savez, de la carte est assez simple. C'est 1 euro égale 1 point et au bout de 150 points, on a 10% de réduction. Ce qui permet effectivement de rentrer dans une relation où on capitalise, on connaît mieux le client, on connaît mieux son comportement de consommation. Donc, on ne va pas parler à tout le monde pareil. Quand on va faire un mailing-clip des maires, toutes les maires ne seront pas pareilles, toutes les clientes ne seront pas pareilles. Et l'offre ne sera pas pareille. Donc, on n'adaptera pas forcément en disant, bon, ce client a de la valeur ou celui-là, on n'en a pas. Mais celui-là a plutôt cette tendance de consommation et celui-là, nous consomment autrement. Bien sûr, nous souhaitons garder les plus fidèles d'entre eux. Donc, on fait un certain nombre d'événements spécifiques pour nos meilleurs clients. Je pense à des soirées prestige, par exemple, où nous ouvrons nos magasins le soir pour nos meilleurs clients, pour qu'ils puissent faire leur shopping tranquillement autour. Donc, la notion de valeur, par exemple, quand on fait référence au principe RFM, Ressence, France, Montand, vous ne pratiquez pas ? Si, bien sûr. On utilise la RFM, je dirais, classique pour adapter nos messages. Donc, encore une fois, quand je parlais du système de points, donc un petit client qui va venir régulièrement dépenser 20 ou 30 euros, qui va gagner 20 ou 30 euros de façon systématique, va avoir plus de mal à obtenir son bon moins 10 % qu'un client qui va dépenser lui 200 euros à chaque fois qu'il vient. Donc, du coup, on ne va pas parler pareil. Donc, on utilise la RFM pour ce genre de choses-là. C'est-à-dire que finalement, le petit client, peut-être que si on lui fait un bonus de points, ça va lui permettre de déclencher sa prime et son bon moins 10 % et donc de rentrer dans une logique de fidélisation un peu plus importante. Donc, oui, on utilise la RFM, bien sûr. On le croise avec le comportement de consommation. Et ça nous permet d'adapter notre message. D'accord. On pourra revenir après sur l'aspect fidélisation. Donc, vous mesurez la fidélité, bien sûr, des clients. Vous regardez leur comportement. Mais, par exemple, est-ce que vous, comment vous définiriez un client fidèle pour Sephora ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, c'est quoi la fréquence ? Est-ce que c'est en question d'attitude vis-à-vis de Sephora ? Est-ce que, quel est votre... Alors, je ne vais pas vous répondre avec les données Sephora. Je vais vous répondre avec les données qu'on lit dans les études de marché. Oui. Où on dit qu'un client fidèle à une enseigne de parfumerie vient entre 3 et 4 fois dans l'année. Donc, vous voyez qu'on est sur des cycles qui sont relativement longs. Oui. Donc, tout l'intérêt de travailler, comment faire pour produquer une visite supplémentaire. D'accord. Donc, ça, c'est en fréquence de visite. Oui. L'achat. L'achat. Est-ce qu'en attitudinal, on dit, par exemple, est-ce qu'un client vraiment fidèle, est-ce que c'est quelqu'un qui va défendre la marque ou la recommander ? On commence déjà souvent par dire, un client qui va recommander la marque à ses amis, c'est quelqu'un déjà qui est plus impliqué. Est-ce que quelqu'un qui va défendre la marque en cas de difficulté ou de mauvaise image ou d'événements négatifs, il va prendre sa défense, encore un cran au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose où, on a parlé tout à l'heure de soirées, prestige, est-ce que la partie justement expérientielle, comment les gens vivent la marque Sephora, alors en magasin, ça, probablement, vous l'étudiez pas mal, mais est-ce que dans la durée, est-ce que vous sauriez dire comment les gens vivent la marque Sephora ? Je pense qu'on a réussi à être perçus, justement, comme un rôle de conseil et de sélectionneur. Ce qu'on me propose chez Sephora, c'est quelque chose qui me correspond. Donc là, c'est quelque chose de très important. Dans la perception de la marque, on a réussi, donc, une largeur d'offres, qui se mêlent bien, justement, à la dimension de conseil. On a eu la chance de ne pas avoir de problème, donc, je ne sais pas vous dire si on a beaucoup de défendeurs, et j'espère ne jamais le savoir, mais je crois qu'on a effectivement des clients qui sont très attachés à l'enseigne, très attachés à la marque, qui sont fiers. D'ailleurs, on le voit, quand on leur fait des cadeaux, que ce soit des cadeaux d'anniversaire, ou pour la fête des maires, ou pour Noël, nos clients qui me disent, moi, je suis fière de porter quelque chose de séparé. Donc, on a fait des valises, par exemple, des petites valises pour le week-end, où on voit pas mal de clientes avec. On a fait des sacks où on voit dans la rue les femmes se promener avec le sac Sephora. Donc, je dirais, quelque part, on a réussi ça, de dire, Sephora, c'est un petit constigieux, c'est quelque chose qui m'apporte, et je suis fière d'être cliente de chez Sephora. Alors, la fidélité, elle se gagne comment ? Elle se gagne avec des petites et des grandes attentions. Toujours. Je vous confie ma beauté, donc j'attends de vous que vous soyez vigilants, que vous soyez attentionnés, que vous sachiez ce qui me fait plaisir, que vous sachiez ce que je n'aime pas, que vous me disiez ce qui ne me va pas. Donc, c'est vraiment du relationnel. Je crois que, dans un univers affectif, réellement, la fidélité se place, bien sûr, par des offres promotionnelles, mais ce n'est pas simple. C'est facile, l'offre promotionnelle. Ce qui est plus compliqué, ce qui prend plus de temps, c'est comment je tisse mon relationnel avec mon client, comment je fais en sorte qu'il ait le sentiment d'être reconnu. Il arrive en magasin, il est reconnu. Comment vous faites ça ? Avec des millions, des centaines de milliers clients ? C'est bien sûr compliqué, et on n'est pas aujourd'hui capable toujours de dire « Bonjour, madame », avec son nom. Les gens n'arrivent pas à enbreler sur leur carte ? Non, pas forcément, mais en fait, on se rend compte que dans le discours avec nos équipes, la cliente dit assez rapidement « Je suis porteuse de la carte », ou « J'ai reçu ce mailing ». On a quand même un dialogue qui se met en place grâce justement à nos opérations de marketing direct, grâce aux différentes valeurs qui sont véhiculées par la carte, où clairement la cliente se dit « Bon, j'ai intérêt à dire que je l'ai, parce qu'elle me rapporte quelque chose. Et elle me rapporte des points, mais elle me rapporte du conseil, elle me rapporte de l'attention. Et quelque part, avec votre carte de fidélité, quand vous arrivez chez Sephora, vous pouvez dire « Écoutez, j'ai acheté un rouge à f, mais je ne me souviens plus la couleur, je ne sais plus le nom, est-ce que vous pouvez m'aider ? » Et ça, on est capable d'aider. Et ça, c'est là où je dis, on a vraiment une préoccupation de l'attention, de l'accompagnement. C'est étonnant parce que vous dites, spontanément, la différence pour la fidélité, c'est les petites attentions ou les grandes attentions, mais probablement plus souvent les petites que les grandes. Alors que très souvent, la réponse à cette question, c'est la qualité du produit ou du service. Après, la fidélité est souvent aussi déterminée par la localisation géographique. Pour une banque, une cour de l'assurance, être près du domicile ou du lieu de travail pour des questions pratiques. Vous, c'est immédiatement quelque chose qui, moi, me semble aussi essentiel, c'est la capacité à avoir de l'attention, des petites attentions. Et ce qui est curieux, c'est comment on fait descendre ça au niveau du centre d'appel, au niveau du magasin, au niveau du point de vente, alors que justement, on a un territoire qui n'est pas facile à la fois d'écrire le comportement et former ses équipes à ça, et d'autre part, donner les moyens à son équipe de pouvoir faire ça. Alors le produit, c'est vrai que c'est très important. C'est-à-dire que si on n'a pas de qualité de produit, on n'a pas de satisfaction. Vous n'êtes pas vos produits, en plus. Pour autant, voilà, on a des produits qui sont exclusifs chez nous, donc ça très bien, on va les défendre, on va les excuser, mais les produits qu'on a en commun avec notre concurrence, tout notre travail, c'est de faire en sorte que le client, eh bien, il passe devant nos concurrents pour venir chez nous acheter le même produit que celui qu'il aurait dû trouver sur son chemin. Exactement. Et ça, je pense que ça se fait effectivement avec ce ressenti, cet accompagnement, et donc, c'est vrai que ce soit au call center ou que ce soit en magasin, on essaye de donner des outils pour reconnaître le client. Alors, est-ce que vous mesurez la sensibilité à certaines attentions, pour faire en sorte que vous sachiez quel petit geste avoir vis-à-vis de quel profil de client, est-ce que vous êtes plutôt en train de mesurer la satisfaction globale en pensant que la satisfaction génère fidélité ? Alors, aujourd'hui, on est plus sur, on a été plus, en tout cas, sur quelles attentions pour quel client, et réellement, dans l'attitude des je reviens, je ne reviens pas, j'apprécie, je dis que j'aime, je dis que je n'aime pas. Donc, ce qui rejoint, finalement, la satisfaction. Mais on est plus en, j'ai fait quelque chose spécialement pour toi, est-ce que ça t'a plu, que, est-ce que finalement, ton acte d'achat t'a convenu ? Maintenant, je pense que la satisfaction, c'est quelque chose de très important, qu'on commence, on va dire qu'on suit régulièrement dans tous nos points de vente, et aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment on pourrait suivre de façon un peu plus large en centrale. D'accord. Alors, vous avez été primé, je crois, pour la qualité de votre site internet. On peut penser que vous avez donc été très attentif à l'impact d'internet sur le comportement d'achat de vos clients. Oui. On est en train de parler de Web 2.0, c'est-à-dire un client qui est de plus en plus acteur et qui va s'exprimer non seulement en réagissant, mais en donnant ses besoins, en étant plutôt plus en amont. Comment est-ce que Sephora va s'adapter à ça ? Est-ce que ça a un impact pour vous ? Ça a forcément de l'impact. Enfin, je veux dire que si on se dit qu'on étudie le client et on le met au sein de nos préoccupations, on ne peut pas se dire qu'on ne s'intéresse pas à Web 2.0 et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on manie ça avec précaution. Parce que je crois que ce que je disais précédemment, c'est que notre rôle c'est d'être sélectionneur. Il ne faut pas perdre ça. Donc, c'est comment on intègre en fait une démarche participative de nos clients sans pour autant perdre ce qui est notre fort, qui est le savoir-faire, l'expertise. Et donc, du coup, comment on bâtit ça avec nos clients ? Donc, on travaille aujourd'hui sur le participatif avec des blogueuses où on les fait interagir sur qu'est-ce que vous pensez de nos produits, comment vous avez perçu ceci, cela. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler plutôt sur comment je vais amener le conseil que le client souhaite plutôt que perdre la main sur le conseil parce qu'il nous semble être notre métier. D'accord. Et là, il est souvent question pour les marques de luxe en général d'aller jusqu'à une sorte de personnalisation offerte au client justement grâce à Internet. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà testé ? On ne l'a pas encore testé. On y réfléchit, mais c'est assez complexe parce que, comme on le disait, finalement, chaque femme est unique et chaque femme a une relation à la beauté un peu différente. Donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire si ce n'est pas la beauté pour nous. D'accord. Donc, on n'en saura pas beaucoup plus pour ça aujourd'hui. Ça viendra, je vous promets, je vous raconterai le jour. Avec plaisir. Non, parce qu'on voit des marques qui fabriquent des... En ayant mémorisé justement les goûts, les comportements d'achat, de proposer une personnalisation. On connaît tous l'exemple de Nike avec des chaussures faites à sa demande, à sa couleur, etc. On a vu des packaging. C'est vrai que le jus d'un parfum, il est comme il est. Les marques cherchent ça mais ne vont pas faire un jus par personne. En revanche, changer de bouchon ou proposer un assemblage adapté au goût du client, c'est le moyen aussi de... Comme Apple l'a fait avec les iPod, la capacité de faire marquer son nom, faire graver. C'est-à-dire que le client va faire la démarche d'associer son nom à la marque. Et ça, c'est un engagement très fort de la part du client. On leur parlera. Il faut travailler avec les marques aussi sur ce sujet, bien sûr. Alors, parlons aussi, vous avez fait plusieurs fois mention de votre call center. Il sert à quoi ce call center ? Alors, il y a plein de choses. A tout. En fait, on a différents niveaux de call center. On a un call center fidélité, qui est en soutien des clients et des magasins pour le programme de fidélité. Donc, quand un client veut savoir qu'on a les points ou il veut nous signaler qu'il a changé d'adresse, etc. Donc, il arrive sur ce call center qu'on pilote mais qu'on a externalisé. Ensuite, on a un niveau 2 comme souvent pour des sujets un petit peu plus sensibles ou des clients qui apportent une réponse plus personnalisée. Donc, ça, c'est un call center qui est basé ici, donc, dans nos locaux. Et ce call center est également le call center du web, donc, en avant-vente et en après-vente. Avant-vente pour toute la dimension conseil, donc, un client qui dit moi, finalement, je ne sais pas choisir entre l'ombre à paupière blanche ou l'ombre à paupière ivoire, qu'est-ce que vous me conseilliez ? Donc, eux, on les produit et ils viennent, ils ont une particularité, les équipes qui sont là, c'est que ce sont des équipes magasins qui ont souhaité évoluer et qui ont souhaité intégrer notre call center. Donc, on a des vrais spécialistes. C'est vous qui avez les vins de ça comme ça ? Oui. Il fallait venir d'abord du magasin pour pouvoir accéder On a mixé les deux. En fait, on a mixé des experts de call center et des experts magasins en pensant que, finalement, le mix des deux allait être d'autant plus riche parce que vous ne pouvez pas faire du conseil si vous ne connaissez pas les produits. Enfin, nous, si on veut être sélectionneur, il faut qu'il y ait des gens qui sachent parler des produits qui sachent le conseil. Donc, ça, c'est toute la partie avant-vente. Après, sur la pré-vente, un suivi de livraison, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gens qui viennent du magasin encore que le fait de savoir ce que c'est qu'avoir un client en face, d'avoir des attentes et donc, du coup, de toujours se dire comment je vais réussir à satisfaire. C'était important. Donc, on a montré cette petite cellule. Ce n'est pas gros, c'est une petite cellule mais on veut justement on veut la garder petite pour qu'on puisse la garder avec nous. On veut la garder petite pour qu'elle soit focussée sur le conseil, l'accompagnement et on a plutôt tendance à sous-traiter tout ce qui pourrait l'être et qui ne demande pas notre métier, notre cœur business. Est-ce qu'aujourd'hui ce centre d'appel interne c'est quelque chose qui est une promotion qui fait envie en interne dans un magasin ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une sorte de récompense de venir travailler là ? En tout cas, à chaque fois qu'on ouvre un poste on a pas mal de candidats. Alors, ça ne va pas être 100% de nos conseillers puisqu'il y a un certain nombre de conseillers qui aiment le magasin, qui aiment le client au quotidien, le voir, le toucher, toucher les produits, les sentir, etc. Mais réellement, je pense que oui, c'est perçu comme quelque chose d'attractif. Est-ce qu'ils ont des petites attentions ou des grandes attentions ? Vous parlez équipe call center ? Vis-à-vis des clients qui les appellent. Alors, vis-à-vis des clients Ils ont une marge de manœuvre ? Bien sûr. D'abord, il faut les conseiller. Ce qui est important de dire c'est que nous demandons aux fournisseurs de venir les formes. Donc, ils sont formés comme des équipes magasins. C'est quoi par exemple une petite attention ? Une petite attention, ça va être de dire j'ai vu que vous m'avez appelé et il vous manquait un produit ou vous n'étiez pas satisfait ben écoutez, renvoyez-le moi. Vous n'avez pas aimé votre parfum, vous l'avez ouvert, vous l'avez senti, ça ne vous a pas de coup, renvoyez-le moi je vais vous la renoncer. Ça, je pense que c'est de l'attention. Ouvrir un parfum et dire que finalement il ne peut pas, nous c'est un coût certain, mais c'est une attention. Je crois qu'il y a un moment il faut savoir se dire la satisfaction ou l'envie par un prix. Moi, l'objectif n'est pas du vendre un flacon c'est de la garder comme client. Exactement. si je n'ai pas ce geste je... si je ne suis pas satisfait parce que il y a la grève de la poste et l'on peut dire il est en retard je ne peux quand même pas grand chose. Ce n'est pas le projet que je lui ai vendu qui ne convient pas. C'est... On a eu un retard de livraison et bien on va assumer on va lui offrir sa prochaine livraison. Des choses comme ça. On a parlé un peu quantitatif et le RFM c'est principalement ça. Est-ce que du niveau du qualitatif vous avez aussi segmenté votre clientèle en fonction de comportement d'achat autre que les volumes et les montants ? Oui. Ça va être sur les axes donc ce qu'on appelle les axes nous c'est le maquillage le parfum le soin donc c'est vraiment dans les familles absolument. Et après on peut regarder plein de choses vous savez on a la chance d'avoir toutes les informations d'un ticket donc c'est l'ensemble des produits le magasin où on a acheté l'heure à laquelle on a acheté le jour enfin après on peut s'amuser les acheteuses du matin et les acheteuses des cinq dernières minutes d'avoir la fermeture d'accord qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui gère qui veut mettre en place une politique de relation client aujourd'hui ? Il faut aimer le client sinon c'est pas la peine il faut vraiment aimer le client après je pense que quand on aime le client les choses se font naturellement alors bien sûr il y a pas mal d'étapes etc il y a plein de sujets quand on parle de marketing direct d'internet de call center tout ça c'est des vrais projets mais moi je recrute mes équipes avec ce critère absolument incontournable il faut aimer le client comment ça se mesure ça ? c'est de parler c'est de parler les gens qu'est-ce qu'ils aiment quand ils sont dans un magasin comment eux en tant que clients ils aiment être traités déjà la restitution est intéressante après comment ils imaginent que dans leur fonction ou dans ce poste ils pourraient traiter le client je vous assure qu'il y a des mots qui ne trompent pas par exemple attention écoute satisfaction si on ne vous dit pas ça c'est un peu dur pour les deux et business je pense que finalement avoir une fibre commerciale est le plus important pour satisfaire le client est-ce que vous vous prenez l'initiative ? est-ce que vous appelez vos clientes des fois ? oui ça nous arrive ça nous arrive absolument et vous avez bien reçu très bien j'en ai dit ça très bien c'est pas du tout on dit jamais 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 parce que c'est fait avec parcimonie parce que c'est fait sur un sujet où on pense qu'elles vont être intéressées c'est qu'on propose un service et n'est pas une plante bien sûr on leur dit pas tiens tu viens d'acheter et les évolutions récentes des centres d'appel vous voyez ça comment ? c'est à dire ? est-ce que vous avez l'impression que les call centers sont plus acceptés remplissent mieux leurs rôles sont plus professionnels ou est-ce que vous avez l'impression parce qu'on voit beaucoup dans la presse les centres d'appel présentés comme des prestations un peu dévalorisées des sous-emplois on a l'impression que ça fait l'inverse chez vous ? nous oui c'est clairement mais dans l'absolu vous êtes d'accord avec ce qui se dit vous avez au contraire plutôt l'impression que les prestataires font mieux leur travail que par le passé ? moi j'ai pas le sentiment que ça soit mal fait franchement je pense que justement aujourd'hui où internet a quand même révolutionné la relation c'est à dire le client il est super expert il se renseigne il regarde je pense que les gens ont pris plutôt conscience que s'il répondait il fallait répondre quelque chose qui apportait quelque chose sinon c'était pour juste dire écoutez merci d'avoir patient 10 minutes et j'ai pas de réponse je préfère pas en avoir donc je pense qu'aujourd'hui il me semble ça fait des progrès ouais ça fait des progrès il y a en tout cas cette sensibilisation de c'est pas la peine de faire si c'est pour mal faire et c'est rentrer dans la vie quotidienne des gens qui ont l'habitude descendre à l'appel merci beaucoup de ces réponses et de cette transparence et merci pour Cherki à bientôt à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501